ce gouverneur vous l'avez déjà rencontré non seulement je ne l'ai jamais rencontré mais personne ici ne connaît son nom donc en fait vous ne savez même pas s'il existe bien sûr qu'il existe qu'est ce que vous croyez vous croyez que nos poteries se volatilise comme ça évidemment que le gouverneur existe mais il n'a jamais même dénié nous donner son nom vous rendez compte un peu on doit tout lui donner et on lui doit tout soi-disant il est même oui mais dans ce cas comment savez vous que c'est pas le maire par exemple vous croyez moi on connaît bien mais il ne tenterait rien contre nous et ce n'est pas et d'ailleurs pour répondre à votre question de façon plus claire la marchandise nos poteries partent et partent vers en direction du mer avec certains convois bien précis direction du verre en direction du gouverneur avec des convois bien précis et rien ne reste dans le village après production sinon ça serait évidemment c'est un petit village et voilà d'accord j'ai une autre question parce que la poterie c'est sympathique effectivement votre gouverneur pourrait s'amplir les poches en vendant des poteries en faisant tous les marchés de l'année de toute la contrée mais enfin j'ai un doute que votre gouverneur soit un simple camelot donc j'aimerais savoir si en fait il ya d'autres richesses ici dont on n'aurait pas connaissance avec bien évidemment ici à fond du val dans spécialiser en poterie et en l'aînerie et ailleurs dans les autres villages ils ont également leurs propres spécialités et non seulement nos spécialités sont appréciés mais ce sont des secrets qui sont passés de génération en génération et d'après ce que le marchand avait dit à mon arrière grand père il ya de ça quelques générations ces poteries et ces marchandises sont appréciées partout dans le monde et sont vraiment uniques en leur genre et ce serait en prix ce serait la 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 raison principale d'ailleurs pour laquelle le gouverneur souhaiterait que cette vallée reste fermée à l'extérieur du monde parce qu'ils veulent que leurs habitants continuent à produire cette marchandise et ne la vendent pas ailleurs et qui n'est pas meilleure idée que d'aller la vendre ailleurs dans ailleurs dans le monde et c'est en gros pour reprendre une expression vous comprendrez peut-être les habitants cette vallée ne sont que des vaches à lait pour le gouverneur vous me permettez un petit une petite remarque oui je ne cache je n'ai rien à cacher de mes origines j'ai été élevé à la campagne des poteries c'est pas les premières que je vois elles sont certes de très bonne facture enfin c'est quand même pas quelque chose de si exceptionnel que ça donc écoutez du mal de comprendre pourquoi il y aurait une garnison pour garder des poteries donc à mon avis si vous voulez mon avis votre vallée renferme une bien plus grande richesse autre ailleurs que vos poteries à ce moment là peut-être que les spécialités des autres villages font quelque chose j'aimerais d'ailleurs les connaître mais à mon avis peut-être que est ce qu'il y aurait pas par exemple des mines ou quelque chose comme ça dans la forêt de l'ouest par exemple écoutez ma chérie et je vois que vous tenez le bon bout mais en ce qui concerne les poteries et les autres productions ce ne sont pas de simples poteries et si vous vous connaissiez en poterie autant que vous que vous prétendez l'aide vous remarqueriez que ce sont des poteries de qualité réellement exceptionnel la glaise la glaise du fleuve ici est apparemment une des meilleures du monde mais il y arrêt mais il se peut qu'il y ait d'autres triches les 8 je ne remets absolument pas ça en cause mais enfin bon ce ne sont jamais que des poteries même si elles sont des poteries qui se vendent apparemment extrêmement cher ce qu'il vaut en plus des autres marchandises à mon avis une très belle somme j'ai une question oui j'ai voté elles sont vendues elles sont bien reconnaissables vu leur qualité on voit bien on peut reconnaître qu'elles viennent d'ici par exemple enfin quelqu'un qui sera expérimenté pourrait savoir que elles viennent tout du même endroit c'est la première question que j'ai posé enfin que mon grand mon arrière grand-père avait posé aux marchands et apparemment le pire et apparemment le pire dans toute cette histoire c'est que personne ne sait que les poteries viennent d'ici tout le monde sait évidemment que c'est gouverneur qui le vend mais personne ne sait que que les poteries sont produites par les gens d'ici tout le monde pense que le gouverneur les fait importer de scène à commande d'une d'un pays lointain où je ne sais pas mais personne n'est venu en tout cas ici dans ces régions pour voir en particulier ces poteries bon et quand est ce qu'on va le décapiter ce gouverneur et pour cause bébert oui effectivement je vous avais demandé vous n'avez toujours pas répondu est-ce qu'on peut connaître la liste des spécialités des autres villages donc ici ce serait visiblement la patrie et la lènerie et il y a visiblement deux autres villages dans la vallée écoutez je ne vais pas vous faire toute la liste mais par exemple dans le village précédent leurs charcuteries sont apparemment d'une et pour y avoir goûté je peux effectivement attester qu'elles sont qu'elles sont qu'elles sont très bonnes mais je n'ai pas de moins de comparaison c'est comment le deux autres villages c'est libre avant et quoi il mène parlons un peu finance là dessus je suppose que ce coup à ce gouverneur doit prendre une grande partie des bénéfices grande partie et si on venait à vous aider de ce petit de ce petit embêtement et aura certainement moins de faire un commerce ou alors avoir des accords privilégiés de transport écoutez moi mon but premier de faire en sorte que tout le monde ici vive libre et puissent vivre de leur travail et gagner leur argent comme ils le doivent donc de fait à partir de ce moment là puisque vous m'aideriez soi-disant je n'ai pas encore parlé de la mission mais on ne sait jamais peut-être que on pourrait conclure certaines choses effectivement mais je veux avant tout que les que les producteurs de marchandises puissent retirer des bénéfices tout ce qu'il y a de plus honorable avant tout vous savez je viens du peuple talmar et nous sommes connus pour respecter très bien nos fournisseurs je pense qu'il ya moyen de t'entendre un petit contrat entre nous c'est noté et vous voyez moi je suis pas comme l'exemple dans l'âme mais je comprends pas tellement bien en votre mot mais t'inquiète ma grande ça c'est pour les grands messieurs reste de ton côté va tu ne te prends pas comme ça et elle je te prie j'ai autant de ses habitants il faudrait qu'on peut le faire pour le bien du monde les finances et puis viendra par les chiffres qu'il reste il ne s'agit absolument pas de commerce dont je veux parler il s'agit de de libérer parce que c'est un concept un peu bizarre parce que a priori les gens de ce village ont l'air plutôt heureux et content de ce qu'ils font comme des moutons oui peut-être mais j'ai en fait j'aimerais bien savoir de quoi ils vivent exactement parce que visiblement le gouverneur les paye pour ce qu'ils produisent non comment ça marche vous pouvez m'expliquer parce qu'en fait ils n'ont pas l'air malheureux et ils ont l'air plutôt heureux de vivre en paix dans leur village oui il ne manque de rien mais ils ont le confort minimum et c'est même pas une question de confort c'est juste une question de pouvoir profiter de sa propre production ici les gens ne sont pas payés en or ils sont payés en nourriture ils sont payés grâce aux prières de la déesse qui sont qui sont gracieusement offertes par 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 les prêtres et c'est cela et c'est là leur et c'est là leur plus grande récompense apparemment j'y ai cru moi même pendant pendant des années jusqu'à ce que mon père me parle de la guilde mais les gens se contentent de ce qu'ils ont parce qu'ils ne connaissent pas mieux et je veux qu'ils connaissent mieux et à ce moment là il s'est même excusez moi mais m'aide vous savez pas vous même si c'est mieux ailleurs en fait puisque vous n'êtes jamais sorti effectivement nous ne sommes jamais sorti d'ici voilà bien le problème il se tourne maintenant vers rudium et tu vois qui commence à l'avoir un peu mauvaise il se tourne vers rudium et mon cher prêtre je vois que oui écoutez j'ai écouté tout ça tout ça toute votre histoire depuis le début et je dois dire que je suis je suis outré je suis outré parce que parce que parce que la déesse la liesse n'a rien à voir là dedans certes c'est les gens d'ici ils y sont fort 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 crédule mais c'est pas la déesse qui fait ça c'est c'est je dire la déesse donne et les gens prennent mais c'est pas la déesse qui fait ça et je n'ai pas moi j'ai ma main sur son épaule pendant qu'il parle parce que je sens qu'il n'est pas bien tu vois je pense que c'est le moment de mettre une main sur l'épaule il est il est vrai que il est vrai que les gens sont fort crédule ici mais je me refuse à croire que la déesse il y est pour quelque chose oh bien sûr la déesse n'y est pour rien je n'ai jamais je n'ai pas le jeu de votre déesse d'atteindre l'apogée la paix le calme la sérénité ils ont tous l'air tellement heureux enfin calme comme des moutons c'est un peu ce que promet votre votre religion écoutez il faut que j'aille voir dans le livre des règles si c'est vrai c'est rennerait en fait c'est la ds du bien et de et tout ça mais en gros le truc que c'est rennerait c'est qu'elles veulent bien elles soignent les gens et tout mais elle ne soignera pas les cas désespérés par exemple bon ça c'est un détail en gros c'est la ds du bien tout le monde prie parce que c'est la ds du soleil machin donc donc et donc du coup elle est de notre côté en fait puisque le bien c'est la liberté du peuple aussi oui vous le prêt vous êtes absolument de notre côté et celle là et c'est là qu'est que deux et c'est là que devrait être votre rage rudium le fait qu'ils se servent de la religion pour aboutir à leur arriver à leur bien c'est ce que je voulais dire c'est ce que je voulais dire justement je me refuse à croire que la ds et là derrière et que les gens du temple sont là derrière et si moi je vais ici redire du temple rudium oui oui que savez vous de votre assignation à cet endroit à une révélation j'aime bien ça écoutez je peux je peux le dire parce que apparemment les cartes sont mises sur table mais l'ordre m'a envoyé ici parce que il y avait une concentration de croyances et de superstitions extrêmement extrêmement concentré et vous n'avez vous n'avez jamais remarqué que ça vous a jamais choqué que les prêtres n'ont jamais rien fait pour contredire les superstitions si effectivement avec le recul mais bon d'autres d'autres jus et d'autres coutumes comme on dit toujours et et voilà quoi et que savez vous précisément de cette mission que vous avez ici de de ce que vous avez accomplir dans cette région du monde apparemment c'est une mission d'observation surtout mission d'observation et qui qui pensez vous remplacer parce qu'on vous a bien dit que vous étiez là pour remplacer quelqu'un non il doit relire le livre des règles ça je te vois la question je pose la question de rentrer pnj à toi je ne peux pas répondre à cette question et même si je serais habilité à répondre dans cette question je ne pourrais pas vous le dire eh bien écoutez vous remplacez un prêtre qui était voué à notre cause ou du moins qui adhérait à nos croyances et qui n'est jamais revenu de l'ouest car voyez vous et je sais que ça peut être difficile à avaler mais cette institution de la ds ici dans cette vallée est l'instrument le plus fort du gouverneur et jeune à mon avis les prêtres qui sont ici sont des prêtres corrompus qui sont ici au service du gouverneur plutôt qu'au service de la ds et on sait justement à m'y faire moi c'est renner et et d'ailleurs cela ne m'étonnerait pas qu'il se soit montré pour le moins gentil avec vous pour le moins généreux pour vous mettre de leur côté car voyez vous les prêtres ont ici une mission plus que simplement de donner la messe au soir et au matin car les prêtres se rendent à un endroit bien spécifique de la vallée une fois par semaine un prêtre y va reste là bas cinq jours et revient et c'est à cet endroit que j'aimerais que vous rendiez car c'est là que je sais où je sais très bien et où toutes les théories que rebord se fait que c'est à cet endroit là de la vallée que le gouverneur garde ses richesses au palais poterie ou les ou les ou les ou les autres pelages mais toutes les richesses qu'il a accumulé au cours des années et les prêtres sont là et vont là bas pour pour le protéger alors vous allez me dire ce sont des prêtres et pas des guerriers mais justement puisque sont des prêtres personne n'osera y aller et personne ne remettra en doute le fait que ce sont des prêtres et le fait qu'ils sont des oui est ce que minsk m'a déjà rendu mon cimetère web et j'ai dit et je dis comme ça oui c'est vrai que quelque chose qui donc vous que vous nous dites ça qui me paraît et qui me paraissait assez assez bizarre oui parce que quand j'ai dit aux prêtres que j'avais cassé mon arme pendant la chasse il m'a donné une nouvelle quoi ouais alors je ressens mon cimetère et je le montre à tout le monde et j'ai dit écoutez c'est quand même assez ce moment je me disais que c'était gentil mais maintenant la lumière est ce que vous venez de dire lors est peut-être de là où je viens en général nous gardons l'argent sur le matelas si je puis dire ainsi bien écoutez mon cher rudium je sais que ça doit être difficile pour vous mais tous les faits corrobore que que les prêtres sont plus que de mèches avec le gouverneur et qu'il garde effectivement son trésor ici dans la vallée et que ce n'est pas uniquement à cause des poteries et du savoir qui se transforme de génération en génération que l'entrée à la vallée est très est très restricté alors il faut blanchir le nom de la déesse je suis révolté je suis révolté je suis révolté je suis avec vous jusqu'au bout prêtre m'aider est ce que un de votre guilde ici s'est déjà rendu à l'extérieur effectivement car voyez vous il ya de ça maintenant maintenant un an un des nôtres à ce moment là tu vois quelqu'un dans la salle qui qui fait un coucou comme ça a suivi discrètement un des des prêtres en dehors de en dehors de en dehors à suivi un des prêtres jusqu'à jusqu'à la cachette et il s'était au préalable occupé des guerres qui qui gardaient le pont qui mène de l'autre côté de la rive il avait suivi le guerre le prêtre jusqu'à la cachette jusqu'à un endroit qui semblait être sans l'ombre d'un doute une une cache au trésor ou plutôt une caverne au trésor mais personne ici n'est jamais sorti de la vallée si c'était votre question d'accord vous mettez vous voulez est ce que ce serait pas par là qu'il faudrait commencer essayer d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour voir si c'est vraiment mieux que vous voulez écouter votre village et vous voulez libérer de quoi et vous voulez y amener quoi au juste et pas forcément mieux ailleurs écoutez ils sont menacés par les armes en gros là maintenant s'ils font pas ce qu'on leur demande ils risquent la vie il y en a qui disparaissent je suppose que c'est aussi parce que s'ils commencent à se poser trop de questions ils vont avoir des problèmes donc moi je pense qu'il faut quand même faire quelque chose pour ces pauvres gens qu'on mène en bateau avec des croyances ridicules et à qui on ne laisse pas le choix de faire ce qu'ils désirent quand même à l'extérieur de cette vallée ont pris ces renneries aussi isaël isaël croyez bien que si nous pouvions quitter la vallée serait ce serait été fait depuis très longtemps mais comme vous aurez marqué en rentrant la vallée ce n'est pas un simple poste de garde qui est à l'entrée de la vallée mais une véritable forteresse et ce n'est pas à nous avec nos pelles et nos quelques fourches qui arriveront à quoi que ce soit moi je voilà je sais pas j'ai pas envie de prendre de faire l'avocat du diable mais mais quelque part moi depuis que je suis ici j'ai remarqué que tout le monde avait l'air heureux donc quelque part heureux et ignorant comme des moutons comme je l'ai déjà dit ah mais d'ailleurs je vais je vais inventer une citation je vais dire heureux sont les ignorants voilà une situation marquera son temps et qu'on en reparlera d'ici quelques quelques siècles mais là n'est pas la question ce que je voulais dire c'est que voilà depuis que je suis là regardez ça festois ça boit ça s'amuse ça rigole et puis en plus ça ça a une certaine spiritualité vu que tout le monde pris c'est rénerie donc quelque part ok il ya une forteresse ok il ya il ya plein de choses qui vont dans tous les sens il ya du vol de poterie appeler ça comme vous voulez mais 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 les gens s'en plaignent pas les gens sont contents le développement de bons pieds et ont l'air heureux moi je veux dire je n'aurais pas su ça vous m'auriez pas gâché l'histoire avec avec vos histoires là bas je veux dire moi j'aurais été content je serais peut-être resté ici j'aurais fait un bout de chemin à fond du val moi je mets mon main sur son épaule aussi je dis c'est vrai après tout tu étais révolté oui je suis révolté mais je ne trouve pas ça honteux qu'on utilise ta ds pour pour faire pour arnaquer des gens mais je suis un peu volage et je un peu bipolaire comme ça et en fait c'est tard et qui parle qui a raison avec toi et hélas souvent là enfin il ya m quand ils vont entendre ça qui se coulent la tête il fait on voit que vous êtes là depuis seulement quelques jours parce que si vous aviez été resté plus longtemps et que vous aviez écouté les gens dans la taverne vous rendriez bien compte que la vie n'est pas si rose que ça et que si les gens ont l'air aussi heureux c'est parce qu'il y a des gardes au village les gens ne vivent pas malheureux mais de là à dire qu'ils sont heureux qu'ils sont tout à fait satisfaits de leur vie il ya une marge mais personne ne sait quoi que ce soit parmi nous voilà ce qui est peut-être pas moins satisfaits que les gens à l'extérieur de la vallée écoutez nous ne savons pas ce qu'il a excédé de la vallée c'est pour ça que nous voulons nous libérer maintenant que je vous ai exposé la situation chacun ses croyances mais je crois avoir ici une mission qui vous intéressera voyez vous je vous appeler voyez vous je vous appelez au matin le lendemain de la fête ce n'était pas pour rien c'est parce que tout le monde a fait la fête tous les gardes ont fait la fête et donc votre chemin devrait être aisé vous ne devriez pas rencontrer la moindre difficulté ici ou de l'autre côté de la rivière et j'ai besoin que vous vous rendiez tous les cinq y compris rudium mcdov car vous seul pourrait peut-être résoudre les problèmes sur place qui sait vous êtes un prêtre également j'ai besoin que vous rendiez à la fameuse cachette de du gouverneur qui se situe tout au fond de la vallée derrière l'énorme cascade que vous pouvez d'ailleurs voir plus ou moins en regardant l'horizon au nord et j'ai besoin que vous y rendiez et que vous rameniez une preuve n'importe laquelle quelle qu'elle soit que il y a bel et bien des richesses dans cette cave et que le gouverneur s'est foutu de c'est foutu de ses habitants pendant je ne sais pas combien de générations et je pense que c'est juste ce qui manque pour faire pencher la balance et faire réaliser à tous les gens du village qu'ils se sont qu'ils se sont fourvoyés et ce sera vraiment la goutte d'eau qui ferait déborder le vase et vous savez quoi vous avez raison nous devons aller à des richesses dans le cachet dans une cache ville estrange vous ne créez pas si bien lire car je n'en ai que faire des richesses qu'il ya derrière mais moi j'ai j'en ai que faire des richesses tout ce que tout ce que je veux c'est que les gens soient libérés donc vous me rapporter une preuve n'importe laquelle une preuve suffisamment conséquente et vous pouvez garder tout le reste tout le reste tout ce qu'il ya dedans vous pouvez tout le garder mais moi je vous le dis ce sera ce sera votre récompense pour cette mission vous pouvez garder toutes les richesses qui se trouvent dans cette grotte mais tout ce que je demande c'est une preuve ok les gars alors il commence le nerf de la guerre allons-y prenez vos smartphones vous réchargez vos smartphones vous allez c'est pas que je suis à progain mais c'est quoi le marché nous l'ont proposé exactement ce n'est pas un marché c'est simplement mission vous vous rendez là bas derrière la cascade en traversant le pont qui vous mène de l'autre côté de la rivière vous suivez vous longer la rivière jusqu'à arriver à la cascade et une fois arrivé sur place vous rapporter n'importe quel objet sur place qui a l'air d'être un objet de valeur et vous pouvez garder tout le reste c'est voilà oui je vous demandais pas un gps que vous demandez la raison je vous n'entends en fait qu'est ce qui vous empêche de le faire vous même nous sommes pas assez dangereux je pense mais là n'est pas la question pourquoi 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 vous demandez vous pourquoi croyez vous que que je vous ai fait faire un test 1 ça fait ça fait des générations qu'on attend d'avoir d'avoir des gens qui soient indépendants de la ville et qui soit suffisamment fort pour pouvoir pour pouvoir mener à bien cette mission et enfin je ne sais pas par quel je ne sais pas par quel hasard mais vous voilà tous les cinq venus en même temps rudium qui arrivait une semaine avant les autres et voilà c'est cette aubaine incroyable qui arrive dont je vous ai inscrit à la chasse je vous ai suivi j'ai regardé comment vous combattiez et je suis convaincu vous êtes les seuls à pouvoir faire cette mission ici nous nous avons des combattants mais aucun de votre trempe enfin ça s'appelle de la flatterie mais on n'a pas de la fraîche qui croyez moi nous sommes il n'y a aucune formation militaire ici dans la vallée peut-être on risque notre vie à aller là-bas et on n'a aucune compensation aucune compensation vous pourrez garder tous les trésors que vous trouverez moi isaël lily sur mes lèvres read my lips tout va bien aller tout va bien oui effectivement si si tu si tu si tu combats du haut de ton arbre comme la fois dernière il était en bas il essayait de monter mais il était en bas du l'arbre je te rappelle il n'a pas réussi à monter tu vois ville c'est pour ça que j'ai dit que j'allais rester dans son coin elle comprenna rien au pognon et heureusement qu'il y avait un sanglier mort pour amortir sa chute de toute façon il faut y aller parce qu'il faut qu'un chiffre il faut il faut il faut un augmenter la corruption si tu coupes c'est un lien pour aller en tour de l'arrest pour la ds il faut y aller écouter isaël même si même si vous n'agissez pas pour le pas du gain même si les richesses ne vous intéresse pas faites le au moins pour pour le bien des gens qui ne connaissent pas mieux que la servitude ici dans la vallée c'est pour eux que je veux bien participer à cette expédition mais moi j'ai quand même un marché à vous proposer j'aurai des questions très personnelles à vous poser par la suite et comme vous connaissez bien la vallée j'ose espérer que vous répondrez à toutes mes questions écoutez isaël faites ça pour moi enfin pour la vallée elle répondrait à toutes les questions vous voulez du mieux de mes habilités bien sûr est ce que vous êtes tous d'accord pour vous engager dans ces questions pour des raisons je vais sur ouais je vais surtout le faire pour des raisons personnelles mais en fait je mets ma main à ce moment là juste ici je vais fait surtout le faire pour des raisons personnelles mais j'espère que vous répondrez à ma question par la suite bien sûr bien sûr est-ce que j'aime est-ce que ces marchés conclu il met sa main devant la table comme ça à plat de entre vous devant ils vous êtes d'accord posez votre main ouais enfin plus ou moins oui bon ça va j'ai vu que vous faisiez ça va aller c'est fait maintenant un bon et tu tiens tu as lâché ton cimetère toi là bien maintenant bien puisque puisque nous sommes tous d'accord vous devez partir immédiatement tant que la ville est encore endormie tant que les guerres sont encore endormies je me suis déjà occupé des gardes du pont et vous ne devriez avoir aucun problème à aller de l'autre côté donc n'oubliez pas à longer la rivière vous pourrez pas éviter d'être dans les bois mais vous ne pourrez pas manquer l'entrée de cette cache enfin le mordiant mon cher maman cher ami mais il n'y a pas quelques carreaux à prêter s'il vous plaît bah écoutez écoutez ville et france je vois que vous avez encore un carreau plein à votre hanche mais si vous souhaitez en avoir plus sur les tournes vers ces hommes et regarde ces hommes à ce moment là regardent tous ailleurs ici ils ont l'air d'être très occupé est ce que vous auriez des carreaux à prêter à notre chère ville estrange ici oui aucune réponse écoutez ville estrange il semblerait que à et puis à attendre et puis il y en a un qui se lève qui s'approche qui s'approche de la table et qui te donne bien bien malencontreusement et il lance un gare genre tu m'en dois une amède et il te donne 5 carreaux 5 5 mon bon monsieur je vous le rendrai au centuple vous verrez personnellement je comprends pas pourquoi il a besoin d'autant de carreaux il serait même pas de tirer justement beaucoup de couvert car des beaucoup attiré tu vas pouvoir par contre moi j'ai une question oui vous avez peut-être remarqué que je me suis pris un sale coup en commentant ce sanglier et j'aimerais bien savoir si il ne peut pas bénéficier de quelques soins avant de partir parce que j'ai bien j'aimerais bien être être parfaitement apte à combattre écoutez je me sens de faire écoutez mon cher prêtre je sais que vous êtes non allez-y je pense que vous êtes plus aptes que moi à soigner les blessures donc je vous en prie si vous souhaitez intervenir cela peut se faire mon cher donc vous êtes sûr que vous pouvez le faire parce que c'est facile redire c'est c'est gueto ok ils sont affichés non mais je cherchais pas son nom je cherchais après mon sort ah bah c'est bien parti donc je vais à telle canalisation et puis tu avais se préparer quoi ouais je vais faire une canalisation donc un des six je touche donc les gars et or et en serrant parce que tu te fais fortement toute façon c'est tout ce qui se trouve dans un rayon d'infemètres qui se fait et se soigner quoi c'est bien mais tu peux toucher gator si tu veux il n'y a pas de souci moi j'aime bien tu vois je suis là je me sens investir une mission divine non je trouve ça cool il a dit je te touche mais tu sais pas où tout le monde touche gator moi je suis comme ça je me laisse faire tranquillou à part par aux villes et strong oh c'est quoi ça tu peux te remercier c'est comme tout le monde là donc gator tu gagnes 3 points de vie et tu te retrouves maintenant à 10 points de vie sur 12 ça va je prends je prends dis pas merci hein merci prêtre merci prêtre vous êtes bien aimable moi j'ai toujours cru en vous et on s'est réuné et on s'est réuné oula comme ça donc oui donc vous donc voilà comme elle vous l'a dit vous devez partir immédiatement tant que les gens sont encore sont encore dans le collivateur et partir est évidemment le plus discrètement possible et donc pour sortir de la ville vous devrez passer par le nord et donc donc en longeant la en longeant la rivière en passant près du temple on y va on y va oui oui qu'une question parce que si tu réponds ta question toi même c'est bien aussi mais donc tout le monde part du village c'est bien ça et vous dirigez vers le nord discrètement justement pas comme ça je propose qu'on y va quand même doucement parce qu'on sait jamais s'il y aurait pas un garde qui serait en train de de vomir par la fenêtre ou de pisser dans un coin qui nous qui nous répererait donc discrètement non discrètement vous vous ne voyez absolument personne dans la rue à part l'un ou l'autre l'un ou l'autre les pauvres hommes et des gens encore sur la sur la grande place qui sont enfin sur la grande place sur la place du village qui sont encore apparemment dans les vapes et qui n'ont pas l'air d'être prêts à se réveiller et qui sont plus ou moins moitié à poils aussi donc vous réussissez à vous faufiler hors du village discrètement oui vas-y ville c'est ton moment là je voudrais savoir s'il n'y a pas moyen que je m'approche d'un habitant pour voir s'il va bien avoir si tester son pouvoir je prendrais plutôt sa température oh allez quoi par pitié mettre du jeu avec toulouse a peut-être n'a pas fait que du bien non allez donc vous réussissez à vous faufiler discrètement du village sans que personne vous repère vous continuez à pied et après environ trois quarts d'heure de marche vous repérez un pont qui vous mène de l'autre côté de l'autre côté du enfin qui doit vous mener de l'autre côté de la rive vers la forêt soi-disant maudite et vous voyez qu'il n'y a effectivement personne au pont et que le chemin est libre qu'est ce que vous faites on va traverser qu'est ce que vous pensez si je reprends c'est ça si je repassais encore une fois en éclaireur oui oui c'est très bien et essuie tes pieds avant de passer le pont comme ça tu ne laisses pas de traces ok bonne idée bonne idée c'est moi l'éclaireur je veux dire c'est le pas léger je ne laisse jamais de traces oui mais toi tu es l'éclaireur et moi je suis la lumière en pitié non arrête s'il te plaît c'est la deuxième vanne vraiment pourri que tu as fait aujourd'hui quoi ça fait mal ce genre de choses pierre vraiment c'est douloureux excuse toi allez allez je l'ai dit je l'ai dit je l'ai vraiment dit donc donc ville estrange qui passe en premier sur le pont le pont est quand même relativement long parce que c'est pas c'est pas une toute petite rivière non plus donc tu arrives de l'autre côté du pont il ne s'est rien passé et juste devant il y a et quasi directement après le pont il est presque collé enfin collé en fait à la rive parce que c'est c'est une rive qui est un peu surélevée par rapport à la rivière collé à la rive il y a des arbres partout et les arbres ce sont pas des conifères comme de l'autre côté mais ça a l'air d'être d'être des nouveaux des arbres avec leurs branches qui s'entremêlent entre elles de façon très forte et les bois ont l'air très très sombres ce que tu fais ben je vais arriver de l'autre côté du pont donc je me dépêche vu qu'il n'y a personne en vue et et avant de leur donner le signal de traverser le pont ben je vais je suis non je vais pas grimper un arbre je vais juste me cacher derrière un arbre cette fois ok tu es maintenant dans la forêt et tu ne remarques rien de spécial à part que il fait silencieux quoi et qu'il n'y a qui fait qui fait assez sombre ok ça va ben à ce moment là ben je leur fais le signal je leur fais signe de venir que la voie est libre et je continue d'avancer quoi le temps qu'ils arrivent jusqu'ici en direction j'imagine je ne sais pas dans quelle direction est-ce qu'il faut aller se rendre à la grande suivant la rivière vers le nord ok ben je prends le devant quoi je me mets un peu un peu sur le côté pour qu'ils puissent quand même me voir et j'avance j'invite tout le monde à avancer à passer devant moi et j'aimerais passer dernier sur le pont ok d'accord donc vous traversez le pont il ne se passe rien et vous arrivez tous dans la forêt qui est vraiment très sombre oui on pourrait croire que qu'il fait extrêmement nuageux aujourd'hui mais il fait grand soleil donc voilà donc vous continuez à progresser dans les bois petit à petit vous ne pendant votre progression vous remarquez que les bois sont sont extrêmement calmes vous n'entendez pas le moindre bruissement dans les bois vous entendez juste le bruit de la rivière à votre droite et vous continuez à progresser comme ça et plus vous avancez plus vous remarquez un bruit assourdissant dans le lointain que vous reconnaissez comme étant évidemment le bruit de la cascade et que vous voyez grandir de plus en plus et que vous apercevez non pas comme de l'eau qui se jette dans un lac mais comme un grand nuage parce que les montagnes d'où se jette l'eau sont tellement élevés que vous ne voyez au final qu'un énorme qu'un énorme nuage au pied de la montagne et un bruit assourdissant donc vous continuez à avancer et au bout de et au bout de trois heures plus ou moins vous arrivez à la lisière de la forêt et là le 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 bruit est devenu complètement assourdissant et vous n'avez croisé absolument rien d'étrange ou de ou de particulier dans la forêt qui est retenu votre attention aura mis que c'est une forêt extrêmement sombre et que c'est un peu glauque de se balader dedans un peu tout plus et et vous arrivez au bord de la forêt et un peu plus loin environ une cinquantaine de mètres vous voyez des piliers qui sont qui sont réunis enfin qui sont disposés devant devant le flanc de la montagne qu'est ce que vous faites mais en fait on est au pied de la cascade c'est ça vous êtes très près de la cascade c'est le bruit totalement assourdissant vous avez du mal à vous entendre vous pouvez toujours vous parler mais c'est pas aisé et et vous êtes au pied de la cascade vous voyez pour l'instant la cascade qui se traduit comme comme un grand nuage de fumée enfin de enfin de pas de fumée mais de un grand nuage quoi c'est ça enfin c'est pas vraiment la vapeur d'eau c'est c'est l'eau qui 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 éclate contre le truc la brume quoi c'est ça c'est de la brume et et vous voyez donc l'acacia vous la voyez bien maintenant et à sa gauche vous voyez ce qui semble être des piliers disposés devant devant la devant la falaise mais que c'était une ouverture quoi comme une porte d'où vous êtes vous ne voyez pas avec la brume par contre vous voyez qu'il y a des grands piliers qu'il y a des grands piliers qui semblent être des piliers qui ressemblent à à ceux qui se trouvent au temple de fond du val ville si tu allais voir un petit peu ce qui se trame là bas mais mais moi ce que je veux faire je veux je vous explique parce que peut-être que si ça tourne mal je risque de pas pouvoir revenir pour vous en parler mais alors j'ai envie d'aller voir s'il ya du monde d'abord m'approcher le maximum possible pour voir s'il ya s'il ya une présence petite seconde il fait en gros j'en ai pas encore parlé jusqu'à présent mais si vous voulez en fait utiliser un sort ou quoi c'est pas spécialement discret quoi c'est que c'est pas à gens vous pouvez faire ni vini connu je lance un sort il ya la lumière qui s'active via vous devez faire certains gestes et prononcer certaines paroles pour que le sort s'active voilà pour ce petit aparté donc je sais que ça sort de nulle part mais j'ai eu des questions j'ai des questions en un côté donc voilà ville tu voulais y aller discretos donc oui je vais j'explique je vous explique les gars moi je vais oui les gars ça se dit pas encore couramment aujourd'hui mais c'est un truc je crois que ça va rester dans les siècles qui vont venir les gars je m'adresse à vous mes compagnons mais j'ai l'intention d'aller voir s'il y a un peu de monde près des piliers là bas et alors voilà s'il y en a vu qu'on est censé entrer à l'intérieur pour ramener une preuve j'aurais dit qu'il faudrait en fait que vous fassiez un peu de bruit ou trouver une manière de les attirer à l'extérieur pour que je puisse y entrer et vite choper une preuve quoi si je reviens pas ne m'attendais pas à partir il me semble que j'avais une petite idée en fait on dirait vraiment que ces colonnes ressemblent au temple de Serenré au village peut-être que un maître nous avait dit que les prêtres venaient de temps en temps par ici à tour de rôle rester 5 jours garder je ne sais trop quoi est-ce que est-ce qu'on y enverrait pas plutôt rudium ça me semble assez intelligent comme réflexion c'est que si jamais il est reconnu qu'il y a des gens au moins ils lui feront rien c'est une très bonne idée c'est une très bonne idée mais moi je suis un peu sceptique quant à envoyer notre ami rudium tout seul à l'intérieur donc à la limite rudium est-ce que je pourrais me faire passer pour un je sais pas moi un prêtre stagiaire ou un prêtre internaire avec vous quoi histoire d'assurer votre sécurité dans le besoin en cas de j'ai juste un problème avec ça c'est que en fait s'il y a vraiment corruption et fabulation ces gens ces prêtres là ils savent bien que je suis pas un des leurs entre guillemets mais vous vous êtes tard et l'heure padre oui mais vous vous êtes encore mis dans la confidence vous pouvez faire semblant qu'on vous l'a dit qu'au village un autre prêtre vous a mis dans la confidence c'est que maintenant vous faites partie un petit peu de leur de leur groupe que vous êtes de leur côté quoi pour éventuellement c'est un bluff mais j'y vais pas tout seul mais je alors prenez comme étant votre porteur oui ok voilà c'est très bonne idée je fais très bien le porteur en plus vous lui il rend pas il rend pas ce qu'il porte quelques menus à faire et il les porte pour la vie quoi donc on ferait ça alors plutôt donc je me propose de tenter ce bluff d'approcher d'accord s'il y a des gens pour que vous nous fassiez signe je vous rappelle que vous devez gueuler pour l'instant pour vous faire entendre je vous rappelle que vous pouvez nous faire signe alors on va faire on va on va on va faire un signe on va on va se mettre d'accord sur sur deux signes si je fais comme ça tu fais popo mais s'il y a un quelconque danger s'il y a un quelconque danger vous levez par exemple trois fois de suite votre signe terre une fois sera suffisant je pense je pense que c'est assez 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 enfin que ce serait un petit peu trop visible non ? je pense que j'aurais dit en cas de danger vous faites mine de vous gratter le mollet par exemple vous voyez vous baissez un petit peu vous grattez le mollet les autres vous verront vous baisser et voilà quoi est-ce que c'est d'accord ? faisons ça on vous attend bon alors donc voilà moi avec Ville légèrement à côté derrière moi vu que c'est mon porteur je m'approche des colonnes c'est bon c'est un petit peu